bien alors messieurs qu'est ce que c'est que cet engin de torture alors c'est un système qui permet d'étirer la jambe d'un sportif donc qui se nomme l'étirator 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 c'est un petit clin d'oeil à un ami qui n'a pas pu être là très bien donc en fait on a eu cette idée après avoir fait un triathlon en l'occurrence et on s'est tiré et on s'est aperçu que nos étirements n'étaient pas optimaux qu'est ce qui n'est pas optimale dans un étirement alors en fait dans un étirement il faut que par exemple que le genou soit plaqué bien correctement au sol que le pied soit ramené progressivement et doucement la machine le permet oui elle le permet je vais essayer allez-y alors comme ça oui donc vous avez un repose pied ici pour poser votre pied je pose mon pied ok je mets bien embuté oui merci voilà donc là je sens en plus que mon pied est légèrement incliné au niveau de la voûte plantaire c'est normal oui c'est à dire que la position initiale est de 110 degrés donc en fait on a conçu cette pièce pour permettre au mollet d'être étiré dans son dans son ensemble puisqu'en fait elle va donner un angle au pied et elle va étirer d'un côté les fibres musculaires ensuite on peut la retourner pour étirer l'autre côté ou alors l'enlever complètement pour étirer pour étirer le reste des fibres musculaires d'accord et c'est cette pièce qui est nouvelle parce qu'en général quand on fait un étirement après avoir couru on cherche une marche et puis on étire le mollet mais on n'a pas du tout cette sensation donc ça veut dire qu'il y a des fibres qu'on n'étire pas oui c'est ça d'accord donc je suppose que cette plaque peut se démonter et se monter dans un sens ou dans un autre on peut la descratcher et la rescracher dans l'autre sens ok pour le moment c'est pas très confortable on va peut-être faire on va peut-être faire l'étirement donc là elle atteint le premier palais donc faut faut laisser sa jambe faut se laisser guider quand même tout de même donc là on a atteint le premier palier l'étirement est actif donc attendez 30 secondes faut vraiment se laisser faire au niveau de la jambe quel est l'intérêt d'un tel dispositif l'intérêt de ce dispositif c'est donc de fournir un étirement efficace pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un coach sportif ou un kinésportif et tout l'intérêt de ce dispositif c'est c'est qu'on peut le transporter facilement dans un sac de sport exactement c'est à dire qu'on a fait en sorte que les systèmes soient pliables ok on essaie de voir ce que ça donne une fois replié je parle du dispositif à ma jambe je pèse ça fait combien un peu moins de 4 kg un peu moins de 4 kg ça va c'est supportable et ben bravo ça va c'est bon ça va c'est bon